Yamsoukro au centre de la Côte d'Ivoire, village natal du président Félix Oufouadouani, premier président de la République de Côte d'Ivoire, abrite le siège de la fondation Félix Oufouadouani qui porte son nom. Nous allons vous inviter à faire une visite guidée dans ce que vous voyez, une grande bâtisse pour la recherche de la paix. Il y a quatre grands monuments qui représentent les sigles, nom et prénom, la fonction du président Oufouadouani. Par exemple, vous avez la préfecture dans l'axe président P, préfecture, fondation F, Félix, hôtel président H, Oufouadouani, basilic B, Oufouadouani. Pour Félix Oufouadouani, la quête de la paix était la plus haute quête humaine. Et donc, toute sa vie durant, il a essayé, bien sûr, de défendre les valeurs de la culture de la paix, la défense de la liberté, la défense de l'égalité, de la dignité de l'homme, les valeurs de la démocratie. Donc, il croyait à ces valeurs-là. Et son action politique rencontre de ces valeurs. Ça a été d'abord la lutte anticoloniale. Vous savez que la colonisation, c'était un système d'inégalité, un système d'oppression politique, économique et culturelle. Et son premier combat, ça a été justement de lutter contre le système d'oppression coloniale. Ça a été la lutte anticoloniale avec le rassemblement démocratique africain, qui était une fédération des partis politiques de l'Afrique noire dite française et qui a permis d'amener le colonisateur français à faire des réformes et en fin de compte à permettre une indépendance négociée pour ses anciennes colonies. Quand il a pris les rênes de la Côte d'Ivoire, il s'est employé à bâtir une nouvelle nation en se fondant sur ces valeurs-là, ces valeurs de liberté, ces valeurs de justice, d'égalité, de tolérance et de paix. Il n'y a pas de paix possible sans une transformation des attitudes, des comportements individuels et collatifs. Quel sens on peut donner à la création de la fondation qui porte son nom, la fondation finit sur le voilier pour la recherche de la paix. Au départ, la fondation a été créée en 1973 en tant qu'institut de recherche politique et historique. C'était de rassembler toute la documentation sur la lutte anticoloniale du rassemblement démocratique africain et faire des recherches politiques et historiques. en 1986, après le colloque international sur les RDA, sur les 40 ans du RDA, à cette occasion-là, le président Foubailly a demandé que cette fondation qui porte son nom ait une ambition beaucoup plus vaste de ne plus se contenter de recherches historiques sur le RDA, mais de devenir un centre international de recherche sur la paix, où tous les hommes de bonne volonté viendraient confronter leurs idées et voir comment établir une paix durable en Afrique, bien sûr, mais également dans le monde. C'est le sens de la création de la fondation Félicite Foubailly pour la recherche de la paix. Que représente au plan national et international cette fondation ? Nous avons deux départements de recherche, un département de recherche sur la paix et un département de recherche historique pour les recherches sur l'histoire non seulement de la Côte d'Ivoire, mais aussi de l'Afrique. Donc, au plan national, c'est cela. Au plan international, nous avons le prix Félix Foubailly pour la recherche de la paix, décerné par l'UNESCO, qui est soutenu par la fondation Félix Foubailly. Au plan international, nous nous mettons dans la mouvance des recherches sur la paix. Nous faisons partie aussi d'un réseau des fondations et institutions de recherche pour la promotion d'une culture de la paix en Afrique. La superficie totale du secteur fait 55 hectares. Et parlant du volume du plancher, ça fait 55 000 mètres carrés. Et en terme de volume de béton, nous avons 50 000 mètres cubes de béton, c'est-à-dire pour la construction du bâtiment. Et sur le plan acier, nous avons 3600 tonnes d'acier. Et puis, quand on regarde le vêtement par marbre, ça fait 100 000 mètres carrés. Et le staff qui sert de décoration, ça fait 17 000 mètres carrés. En ce qui concerne le service technique, il est composé de 7 services. Il y a le service électricité, le service climatisation, le service plombérie, le service ascenseur, le service audiovisuel et électronique, la sécurité incendie et l'espace vert qui constitue, je dirais, la carte postale de la Fondation Fouboigny. Sur le plan électrique, nous avons 13 700 KVA en puissance électrique installée. Et en terme de climatisation, nous avions à l'époque 3 centrifuges qui produisent chacun 2,7 millions de frigories EUR, ce qui fait une puissance installée de 8,1 millions de frigories EUR pour la Fondation. Nous avons 20 transphos, cellules transphos. Nous avons deux groupes électrogènes de 1 000 KVA chacun. C'est-à-dire qu'avec ces deux groupes électrogènes, on pouvait éclairer Yamsoukro pour donner un peu une dimension de ce que c'est que la Fondation. Le salon VIP, où nous recevons toutes les personnalités avant de les accompagner dans les différentes salles de réunion. Et là, ce salon VIP est composé de deux tables à marbre. Là, vous avez deux petites à l'entrée et une grande table. On peut l'aménager selon les circonstances. En environ 231 fauteuils VIP, vous constatez que ces fauteuils sont beaucoup plus confortables que les sièges arrière. Au niveau du bois, le Président Pérez souffle de la Fondation. Le Président Pérez a fait venir de certains continents une façon de dire que cette fondation a un caractère international. Dans cette grande salle, par exemple, le bois, lui, vient de la France. La France, qui représente tout le continent européen. Ce bois s'appelle la Loupe de Fresnes. La Loupe de Fresnes. Ici, nous sommes à un niveau plus bas, au bâtiment de congrès moins un. Nous avons au total 24 bureaux à ce niveau qui sont réservés aux organisateurs de conférences, de congrès, pour installer leur administration durant leur séjour. Et à la fondation, tout est symétrique. Tout ce que vous avez à l'aile est, vous avez la même chose à l'ouest et une partie centrale. Nous sommes à l'aile est. On a 12 bureaux ici et 12 bureaux à l'aile ouest. Nous sommes au hall du niveau moins deux. Et cet espace-là sert d'exposition. Et vous voyez derrière moi ces différents services. Et à l'époque, il y avait des problèmes de communication. C'est pas comme de nos jours, on a la facilité d'appeler. Presque tout le monde a des portals. Et les séminaristes n'ont pas besoin d'aller en ville. Vous avez tout sur place. Vous avez la poste de télécommunication. Vous avez l'échange pour la monnaie, la banque. Et vous avez la vente des journaux. Et ensuite, la réservation des biens de voyage. Ici, nous sommes au niveau moins deux du bâtiment des congrès. Et ici, c'est la salle C qui a une capacité d'accueil de 400 places assises. C'est la salle C, la salle de 400 places. Le bois dans cette salle-là, nous, vient du Brésil. À travers le Brésil, c'est tout le continent américain qui est représenté ici. Nous sommes dans l'une des salles de commission pour les travaux en atelier. Et les salles comme ça, vous en avez 22. Et comme je l'ai dit, tout est symétrique. Ici, nous avons 11 sur l'aile est. Nous sommes 11 au-dessus de l'aile ouest. Et au milieu, c'est les deux amphithéâtres, le Grand et le Petit. Et cette salle, sur le plan technique, on peut faire une projection. Vous avez l'écran qui est en face. Vous avez un système d'éclairage indirect où les lampes sont orientées vers le plafond. Et la lumière reflète vers le bas. Et nous avons la possibilité de faire une traduction simultanée en deux langues. généralement, le français et l'anglais. Et comme événement important qui s'est passé ici, il y a eu beaucoup de règlements de conflits dans cette salle. On peut penser à la guerre au Libéria. Les protagonistes se sont rencontrés ici pour pouvoir trouver une solution à cette guerre, à la fin de la guerre. Et ce qu'on appelle aussi le dialogue ivoirien par rapport à ce qu'on sait, les différentes réunions se sont déroulées dans cette salle. La fondation elle-même a baptisé cette salle, la salle de réconciliation. Il y a 22 salles de commission pour les travaux en atelier. On a déjà vu un type de salle dans la salle A. Ici, c'est un autre modèle de salle de commission. Ici, vous avez 110 places assises. Les tables sont dotées de microphones et de haut-parleurs. Ici, nous sommes au quatrième étage du bâtiment administratif. Et la salle où nous sommes, c'est dans cette salle qu'a eu lieu le premier conseil des ministres d'Union nationale après la crise que la Côte d'Ivoire a connue en 2002. C'est la réunion des quatre grands. Vous avez le général Gueye Robert, M. Alassane Ouattara, M. Laurent Gbagbo, et M. Bédier. Cette grande réunion s'est déroulée ici à Yamsoukro. Vous constatez, durant toute la visite que nous venons d'effectuer, partout vous avez du marbre. Le marbre nous vient de trois pays. Le Portugal, l'Espagne et l'Italie. Et nous avons 25 000 m² de marbre. À ce sujet, le président Pélu Sous-Fait-Bouin disait, et je cite, « Tout ce qui est cher est moins cher. Et tout ce qui est moins cher est cher à la longue. Parce que le marbre, il est cher, vous voyez qu'il s'est posé depuis 30 ans, mais il est encore intact. » Nous avons 25 000 m² de marbre. En ce qui concerne les vitres, nous avons 7 400 m² de vitres. L'un de nos plus grands projets, c'est l'archivage numérique de tout notre fonds documentaire concernant le RDA, le Central Agricole africain et le PSCI. Et même l'avis du président François Poigny. C'est l'un de nos projets qui nous tient à cœur, même au Ségétariat général de la Fondation. Pour pouvoir vraiment diffuser l'histoire des peuples africains jusqu'à leur indépendance, diffuser même leur lutte, leur lutte jusqu'à leur indépendance, comment cela s'est passé, tout ça. Ces informations, les publier au niveau d'Internet de façon hiérarchisée, de façon cohérente, pour faciliter les recherches, pour ne pas qu'un utilisateur, un usager ou bien un chercheur qui se trouve par exemple loin de la Fondation, dans un autre continent, partout dans le monde, peut consulter toute notre base documentaire, tous nos archives sur les indépendants agricoles africains, sur le RDA, sur le PDCI. L'International de Documentation est un service qui ressort du département de la recherche historique. Il a une superficie de 5200 m². Il comporte une salle de lecture, des locaux de stockage, un atelier de restauration, des ouvrages. Il comporte aussi des bureaux et des salles de réunion. Ici, nous sommes à la salle de lecture. Comme vous pouvez le voir, nous avons plusieurs tables. Ici, se fait la consultation de nos documents. Alors, nous avons ici deux types de consultations. Il y a la consultation qui peut se faire sur les ordinateurs, tel que vous voyez là. et là, on peut consulter Internet. La salle peut prendre à la fois 80 personnes. Ce sont des documentations divisées en quatre sections. Il y a la section des monographies. Voilà, les monographies sont tout à fait au fond ici. Ce sont des ouvrages qui parlent de la Côte d'Ivoire, du RDA. Ce sont des ouvrages qui parlent du président Fouboi et de la révolution des conflits. Voilà. Alors, nous avons les monographies. Actuellement, nous sommes à plus de 4 500 ouvrages. Et nous avons aussi la section des archives. Alors, nos archives portent sur les archives coloniales, de l'administration coloniale. Et il y a aussi les archives qui portent sur la création de la fondation depuis 1973 jusqu'à 1992. Nous avons également des archives sur le RDA. Les périodiques que nous avons, nous avons présentement 250 titres. Nous avons 250 titres au moins. Et ces périodiques-là partent depuis les années coloniales. Nous avons les journaux de l'époque coloniale, tels que le Réveil, tels que la collection Liberté. Liberté. Nous avons d'autres titres encore. Afrique noire, ainsi de suite. Et nous avons une collection de Fraternité Matin. Fraternité pas depuis 1964 jusqu'à nos jours. Nous avons Fraternité Matin. Et tous les titres, j'allais dire, qui ont constitué l'éclosion de la presse écrite en Côte d'Ivoire. Nous avons ces titres-là. Voilà. Nous sommes à la salle d'exposition permanente de la Fondation Philippe Fouboigny pour la Chère de la Paix. Cette salle est située au niveau zéro du bâtiment principal. Cette exposition que vous voyez là, c'est l'exposition sur le président Fouboigny. Et cette exposition présente le président Fouboigny dans tous ses aspects. Depuis sa famille jusqu'au syndicat du col africain, en passant par, qu'on appelle ça, le RDA, jusqu'à ce qu'il devienne le président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est tous ces aspects-là qui sont présentés dans cette exposition. Il s'agit là d'une statue. Et quand vous regardez le siège dans lequel il est assis, vous voyez deux béliers qui sont des pattes et d'autres. Voilà. C'est le symbole du président Fouboigny. Fouboigny, qui veut dire le bélier. Voilà. Pourquoi le symbole du bélier ? C'est parce que le bélier, avant de charger, prend du recul. En dessous, sous le siège, il y a deux éléphants qui montrent que le président Fouboigny a rien de mettre sur la Côte d'Ivoire. Parce que vous savez, l'éléphant est le symbole de la Côte d'Ivoire. Voilà. Le président Fouboigny est un chrétien catholique pieux. Et donc, on le voit ici. Prière à la basilique, notre dame de la paix, Ayem Sokro. Ici, il reçoit la communion des mains du pape Jean-Paul II. Nous le voyons, j'allais dire, dans ces derniers instants. Ici, c'est un cérémonie de présentation de vœux. Et donc, du début d'année, il est entouré du premier ministre d'alors, docteur Alassane Ouattara et le président dédié, qui était alors le président de l'Assemblée nationale. Nous avons l'énonce apostolique d'un pan et le président Philippe Yassé, qui était le président du Conseil économique et social. Ici, il est avec le premier ministre d'alors, le président Alassane Ouattara. Ici, dans le cadre du dialogue avec l'opposition, nous le retrouvons avec le président Babo, qui le recevait en tant que président du FPI. Monsieur Félix Soufouette Bouagny et sa première femme, l'homme Kadiso. Le président Félix Bouagny, vous avez en première position son neveu, Diar, et en seconde position, vous avez François. tous deux décédés. La troisième personne, c'est Mme Thérèse Soufouette Bouagny, ensuite le président de la République, le président Félix Soufouette Bouagny, ensuite une de ses filles, Marie, et la dernière personne, la grande personne, c'est Guillaume, et la petite, c'est Hélène. et la photo a été prise en 1960. Le président Félix Soufouette Bouagny, accompagné du pape Jean-Paul II. Le président Félix Soufouette Bouagny et le président Senghor du Sénégal. Le président Félix Soufouette Bouagny et M. Mandela, en 92, à sa sortie de prison, est venu rendre visite au président Félix Soufouette Bouagny, ici à Yamsoukro. Une visite officielle du président Félix Soufouette Bouagny aux États-Unis en 1962. Vous avez le président Kennedy et son épouse, le président Félix Soufouette Bouagny et son épouse, ainsi que la délégation qui l'accompagne. Le président Félix Soufouette Bouagny, à leur ministre d'État en France, et pas pour un conseil des ministres à l'Élysée. Une visite officielle en RDC, à l'époque, le Zahi. Le président Félix Soufouette Bouagny est en compagnie du président français, M. Mitterrand, et le président Zahiroua, Mobutou Seseko. Le département de la recherche de la paix s'intéresse à un public varié sans aucune discrimination, c'est-à-dire le monde scolaire et universitaire, les institutions de la République, les organisations de la société civile et tous ceux qui s'intéressent à la question de la paix. Mais on ne se limite pas à ceux qui s'intéressent à la question de la paix. On va plus loin, on va jusqu'à dénicher, sensibiliser ceux qui rejettent la question de la paix. On va leur montrer le bien fondé par nos activités de sensibilisation. Nous avons réalisé de nombreuses activités avec quelques images à l'appui. Si vous permettez, je vais vous les présenter. Ici, en 2008, nous avons formé la société civile, les membres d'institutions républicaines et les leaders politiques. Vous voyez, le thème, c'était le citoyen et la culture de la paix. Nous avons formé la société civile en 2013. C'était le forum sur la paix est possible. Et nous avons formé également la jeunesse de la sous-région, qui regroupe le Mali, le Burkina Faso et plusieurs autres pays. Nous sommes déplacés, nous sommes allés au Burkina Faso pour mener cette activité en 2013. Et nous avons formé ici en Côte d'Ivoire les fidèles de la paroisse catholique de Nembo. Ils viennent de Boaké. C'était en 2009. Je voudrais préciser que notre public n'est pas seulement national, il est international. Donc, c'est pourquoi nous sommes déplacés pour aller au Burkina. Le Conseil supérieur des imams, le COSI, en 2010, cette activité a permis à ces imams d'être sensibilisés à la paix et de pouvoir œuvrer à la paix, à la réconciliation, au niveau de... Lorsqu'il a éclaté notre conflit, lorsqu'il a éclaté notre conflit, ce qui a permis au conflit de s'éteindre assez facilement. Et Amnesty International, qui est une ONG, a été formée en 2011. Les acteurs du monde du sport, ils ont été formés en 2012. Pour vous dire que le public est vraiment varié. Et nous avons même formé la Féci-Flash de l'Université Félix-Fouabouani, le COCODI, en 2009. Nous les avons formés. Vous voyez les images. Nous formons aussi les enseignants, les éducateurs, les conseils d'orientation en 2012, parce qu'ils sont chargés de véhiculer les valeurs aux enfants. Ceux-là, ils ont besoin d'être impactés par la culture de la paix. Nous avons formé des ONG telles que le Parlement des Jeunes, PJCI, en 2008. Nous avons formé la JIPAT, qui est la jeunesse panafricaine démocrate, en 2008 également. Nous avons formé les élus, cadres et membres du corps préfectoral. Nous avons formé des préfets. Nous avons formé des organisations internationales telles que l'ISESCO en 2008. Et pour ne citer que ces quelques activités, je vous dis que la Fondation travaille. La Fondation travaille et elle est au service de la population. Elle est au service de la paix. Et nos activités sont menées gratuitement. Les livres sont gratuites. On peut nous solliciter. Nous nous déplaçons de façon gratuite. Et donc la Fondation est ouverte. C'est votre institution. Merci.